Maintenant, on va vous expliquer ce qui s'est passé lors de la dérive. Et j'avais déjà... Vous voyez comment les scientifiques n'ont même pas de connaissances. Ils vont vous dessiner la terre. Ils vont vous dessiner la terre avant la dérive. Ils vont dessiner Madagascar. Ils vont dessiner le petit bloc de Madagascar avant la dérive. Dans Dalai Dessa. Vous voyez? Alors qu'on sait que Madagascar est apparu bien longtemps après la dérive. Le dernier grand bloc qui s'est détaché de l'Afrique même, c'est Madagascar. Ils sont là, ils décident Madagascar avant la dérive. Vous voyez? Mais bon. On vous dit ici, Moudi Mabekok qui s'est dit, il est frappant de démence et d'égarement d'esprit et il cercède de tendre leur empire. Et en ce même instant, Moudi Mabekok qui s'est dit, fracassa en fragment toute la face du continent. Maintenant, on va vous expliquer ce qui s'est passé lors d'un fragment de continent. Maintenant, les scientifiques vont vous dire, quand ça se déplaçait, quand le fragment avait eu lieu, chaque déplacement, c'était un million d'années. Et d'autres vont dire, c'est ici, c'est ici, c'est là. Mais bon, vous n'étiez pas là. Il y a eu de grands tremblements, de très grands tremblements de terres en divers lieux du continent et des épidémies. Ainsi que des phénomènes terrifiants qui se produisirent. Et dans le ciel visible, des signes extraordinaires furent leur apparition. C'était l'horreur. C'était la séparation. C'était quelque chose d'effroyable. C'était quelque chose d'effroyable. Et ensuite, on vous dit ici, écoutez attentivement. Écoutez attentivement. Les non-initiés, les blancs et les sang-mêlés et une grande partie des animaux du globe terrestre assistaient de terreur au bruit des flots de l'océan et de la terre ferme. Il y a eu des niages d'orages de type mutu-couche donnant des éclairs et du tonnerre ainsi que de tornades sur toute la surface de la terre. Le continent se divisa en plusieurs petits blocs, mais le plus gros bloc resta à sa place initiale. Point. Donc, ce qu'on ne vous dit pas, c'est quoi? Ils essaient de dessiner l'Afrique. Déjà, comment? Voilà, ils dessinent l'Afrique comme ça. Et là, Madagascar. Donc, ils vont dessiner l'Afrique, ils vont dessiner l'Amérique, ils vont dessiner l'Asie, ils vont dessiner l'Europe, ils vont faire à peu près les mêmes tailles, dessiner l'Afrique, c'est petit. Les autres, que ce soit l'Amérique, l'Océanie, l'Asie, l'Europe ne rivalisent même pas la superficie de la terre, de l'Afrique. Le seul continent, je vous le dis, qui existe sur le continent africain. L'Europe, ce n'est pas un continent. L'Amérique, ce n'est pas un continent. L'Asie n'est pas un continent. L'Océanie, ce n'est pas un continent. Ce sont des bouts de terre issus du seul continent de l'Afrique. On vous le dit ici, le continent se divisa en plusieurs petits blocs, en plusieurs petits blocs. Mais le plus gros bloc resta à sa place initiale, donc qui est Océ. La virgule commença la dérive des fragments. C'est pour cela que j'ai mis le titre, le fragment du continent. Parce que c'est ce qu'ils disent. Mais le bon titre, c'est quoi? C'est la dérive des fragments. Des fragments du continent. Du continent. Parce qu'il n'y a qu'un seul continent. Il n'y a pas cinq. Il y a un. Et c'est l'Afrique. C'est Océ. Et c'est immense. Il dit bien immense. Terriblement immense. Terriblement immense. Quand vous parcourez l'Amérique, quand vous êtes pété dans l'avion, vous allez en Amérique, que ce soit Amérique latine, Amérique du nord ou du sud, bref, quand vous allez en Amérique, vous êtes en haut, vous vous parcourez, vous allez voir un moment. Comment? C'est que des bouts de terre. Mais quand vous êtes sur le sud, vous dites, ah, l'Amérique est grande, tout ça là. C'est que des bouts de terre. Et à chaque bout de terre, il y a de l'eau qui sépare. Un autre bout de terre, un autre bout de terre. Rien qu'en Afrique. Le bloc est immense, le bloc est immense, c'est juste les fleuves, de fois on voit les fleuves et tout ça. Donc vous comprenez ici, le continent se divisa en plusieurs petits morceaux, mais le plus grand bloc resta à sa place initiale. Là commença la dérive des fragments du continent, puis la naissance des mers, puis la naissance des mers. C'est à l'époque où il y a eu la dérive des fragments que l'océan est devenu salé. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a eu une division. L'océan est resté là, d'autres parties sont allées là, d'autres, 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 d'autres. C'est ce qu'on appelle la division maintenant. Le fait qu'on a, et c'est là où maintenant, la notion de tel océan à tel océan, en réalité, le grand océan c'est où? C'est quoi le grand océan? Pourquoi on dit les océans? En réalité il n'y a qu'un seul océan. Mais c'est à partir de ce grand océan que les autres ont été manifestés dans le recul. Maintenant ils vont dire l'océan indien, l'océan Atlantique, l'océan Pacifique, et ainsi de suite. Pourquoi ils disent l'océan indien? C'est les indiens qui ont créé l'océan là. Maintenant ils se partagent de bouillent, de chelou, 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 de chelou. Donc vous dites ici, et c'est à partir de là, écoutez attentivement, et c'est à partir de là, que Moudima Bécor Kisedi, donc l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, dispersa plusieurs noms initiés. Écoutez attentivement. C'est à partir de là, que Moudima Bécor Kisedi, dispersa plusieurs noms initiés. On n'a pas dit tous les noms initiés. Plusieurs noms initiés s'emmêlent et certains animaux sur plusieurs différents blocs des fragments du continent. Point! Maintenant, on va expliquer ce que ça veut dire ici. Je répète. C'est à partir de là, que Moudima Bécor Kisedi, dont l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, dispersa plusieurs, et non pas tous, mais plusieurs noms initiés, donc qui étaient des noirs. Certains noirs. Donc, on les a dispersés ensemble, dont les noirs et les s'emmêlés. Et certains animaux, sur plusieurs différents blocs des fragments du continent. Point! Ça veut dire quoi? Et ensuite, maintenant, on vous dit, « De là, de là, virgule, les noms initiés s'unirent avec les s'emmêlés et donnaient naissance à la race des Milato-Djola. » Milato-Djola. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les Indiens. Ils ont donné naissance aux Indiens ici, là, d'Amérique. Donc, vous comprenez quoi par là? Ça veut dire, lors de la dérive des fragments du continent, quand l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature a focassé la face du continent, les petits blocs, que pour vous, vous voyez que c'est immense, l'Amérique, l'Europe, ainsi de suite, ont envoyé quelques noms initiés là-bas. C'est pour ça qu'il y a même des scientifiques qui disent qu'ils ont retrouvé le premier homme en Europe, c'était un noir. Ils vous le disent. Ça, ce n'est pas l'histoire, ce n'est pas la géographie, c'est quelque chose de vrai. Tout ça est contenu là-dedans. Mais ce que les scientifiques ne peuvent pas vous dire, tout est contenu là-dedans. Tout le savoir de l'humanité, des mondes spirituels, de tout, c'est dans la Bible. Donc, quand il y a eu la dérive, on a envoyé un groupe de noirs qui étaient non initiés avec des cent mille, dans des métisses, avec des métisses de cent mille, dans différentes parties des terres, dans hors du continent bien-aimé, c'est-à-dire hors de l'Afrique, à l'heure actuelle. On les a envoyés là-bas. Et c'est là-bas qu'ils ont donné naissance à une autre race, les milatos. Parce que milato veut dire métisses. Maintenant, on dit ici, milato-jola. Donc, les Indiens. Donc, eux, vous allez appeler les rouges. C'est pour cela qu'on vous dit que Christophe Colomb est arrivé, il a découvert l'Amérique. Tout ça, c'est faux. Donc, ce qu'on ne vous dit pas, c'est quoi? On vous dit, ce qu'on ne vous dit pas, c'est quoi? C'est que, quand les blancs sont arrivés à l'Amérique, ils vous disent en gros qu'ils ont trouvé les Indiens seulement. Mais c'est faux. C'est faux. Il y avait des Noirs et des Indiens en Amérique. Je répète, il y avait des Noirs et des Indiens en Amérique. Et oui, c'est les Noirs qui ont donné naissance aux Indiens. Avec les métisses qui étaient avec eux, qu'on a renvoyés hors de l'Afrique, dans d'autres terres. Mais quand vous allez en Inde, quand vous allez en Inde, ceux qui sont déjà partis en Inde, mais il y a des Indous qui ont la même couleur que j'ai, mais où pensez qu'ils viennent? Au Canada, il y a des Indiens là-bas, l'Amérique du Sud. Vous voyez ce qu'on appelle, pas les Espagnols, ceux qui ont mangé les mangos dans les pays, qui ont les grosses mangos là aussi. Comment ils s'appellent, ces gens-là? Les Mexicains. Oui, les Mexicains. Mais vous pensez que les Mexicains, c'est de quoi? Les Mexicains, c'est des cent millés. Les Mexicains, c'est des métisses. Et leurs ancêtres, c'était des Noirs. Alors, si vous ne savez pas, les Mayas, les Aztèques, ainsi de suite, ça, ils le savent. Mais vous pouvez aller vérifier ce que je dis. Vous allez dans les grottes, vous allez voir. Les Mayas ont dessiné, déjà, c'était les Noirs qu'on voyait. C'était leurs ancêtres. Les ancêtres que l'entité des châtiments a chassés de l'Afrique, les ont envoyés dans différents blocs. Et maintenant, dans d'autres groupes de blocs, on les a aussi envoyés dans d'autres blocs. C'est pour ça que, donc, c'est cette partie de l'histoire que certains scientifiques vont essayer de vous expliquer. Que certains bonbons vont vous expliquer qu'après, il y a les missionnaires qui sont revenus en Afrique. Ils sont revenus comment? Vu qu'on les avait envoyés. Donc, elle disait ça également. Maintenant, on vous dit ici, elle disperça également les blancs et certains animaux sur plusieurs différents blocs des fragments du continent. Point. C'est pour cela que vous allez voir qu'il y a certains animaux que vous allez voir dans tel pays, vous n'allez pas forcément les voir dans d'autres pays. Ça a été fait exprès. Ce n'est pas que ça a été fait exprès. C'est un châtiment divin. C'est un châtiment divin. Il y a des corps qui s'est dit qui a laissé certains animaux en Afrique qu'on voit. On va comme ça. Vous voyez? Les éléphants. Les éléphants. Vous voyez? Écoute, attendez-moi. Il y a les éléphants d'Afrique. Vous voyez? Il y a les éléphants d'Afrique qui sont robustes avec des grosses ivoines connes comme ça, la palace. Maintenant, il y a les éléphants d'Asie. Ils sont tout bizarres. Il y a les poils partout là. Ils ressemblent. Donc, il y a des gens qui vont dire, certains vont dire, mais pourquoi en Europe, en Amérique, il y a des beaux animaux? Pourquoi on ne retrouve pas ces animaux en Afrique? Pourquoi on ne retrouve pas... Ils vont dire, pourquoi il n'y a pas les ours en Afrique? Pourquoi il n'y a pas... Qui vous dit qu'il n'y avait pas les ours en Afrique? Qui vous a dit ça? Tous les animaux étaient en Afrique. Pendant la dérive, on les a juste renvoyés à gauche à droite. C'est tout. C'est écrit dans Bible. La seule Bible authentique. La seule. Tout était contenu là-dedans. Tout. Donc, et c'est en ce moment où on dit, de la langue sawa, dont le douala ancien, qui est la langue originelle, Mouta Tedi, est-il pas un fragment de son essence afin de manifester de nouvelles langues? Donc, les Indiens, les hindous que vous voyez en Inde, vous pensez que c'est qui? Les hindous que vous voyez? Les hindous que vous voyez là-bas, vous pensez que c'est qui? Il y a deux sortes de hindous pour ceux qui ne savent pas. Il y a ce qu'on appelle les intouchables, l'autre. Bon. Il y a ceux qui sont marrons, qui sont foncés parce que les géniteurs, c'était les noirs. Et maintenant, il y a des hindous qui ont la peau claire, qui ne veulent pas trop se mélanger parce qu'à une période quand les blancs ont quitté une grande partie, d'autres sont venus dans, déjà les anglais, à un moment donné, ils ont dominé en Inde, ils ont couché avec les femmes hindous, ils ont eu des enfants là-bas, et c'est les enfants que vous voyez, ils sont clairs comme ça, mais ceux qui sont foncés là, c'est les enfants des noirs qui étaient là au départ. Et bien ça, ils le savent. Mais d'autant honte de dire ça. Donc, que sont les aztèques, même les chinois, les tout premiers chinois, c'était des noirs. Il y a plusieurs parties de la terre. Même la terre là, qu'on appelle la terre d'Israël, dans ce que vous appelez la terre d'Israël, c'était des noirs qui étaient là-bas aussi. Donc maintenant, on vous apprend la origine douce, verset 1. Plusieurs années après ces événements, il arriva que Mouta t'a dit apparu à un homme noir connu sous le nom de Sango, dont vous appelez Abraham, son nom c'est Sango, et lui dit quitte Wasejidou dans l'Afrique de l'Est, ton lieu de natal est la maison de ton père, ce lieu peuple d'idoles et d'adorateurs de faux dieux, tout comme ton géniteur. Et va en Wasej, Moutonga, Afrique centrale, lieu natal du père de ton père et de la mère de ta mère, qui était issu de la tribu Sawa. Verset 10 à 11, il est dit quelques temps après, Sango descendit en Wasej, Pongo, donc Afrique du Nord. Et on vous donne la révélation maintenant. Quand il sut, non, quand il fut sur le point d'entrer à Wasej, Pongo, dans Afrique du Nord, dans un territoire où il y avait un grand nombre de marchands, dont on vous dit ici, les marchands, c'était de qui ? une grande partie de blancs et de sang mêlés qui étaient revenus par le moyen de navigation dans le continent initial où Moudi Mabekov, qui s'est dit dans l'entité des châtiments de la nature, les avait dispersés sur différents blocs et des fragments du continent pendant la dérive des fragments du continent. Vous voyez ? Donc, c'est ça. C'est ça, la réalité. Donc, arrêtez de suivre l'histoire, la géographie, tout ça. Tout ça, c'est là-dedans. La seule Bible authentique. Le vrai Christ, les vrais apôtres, les vrais prophètes, tous les prophéties sont là-dedans de tout ce qui va encore arriver. C'est la Bible qu'elle a t'emballé. Certains maintenant vont écrire « Ouais, on peut procurer ça où ? » Vous allez dans les éditions zoulassant.com les éditions zoulassant.com On vous parle comment le nom est arrivé, comment les autres races sont arrivées, le pourquoi du comment, on vous parle du monde spirituel, on vous parle du Christ, le vrai Christ qui était noir, on vous parle du tout, ce que même le Vatican ne sait pas. Tout est contenu là-dedans. Voilà, partagez ce direct, partagez ce direct, celui qui n'est pas content, comme on dit au Cameroun, tu sautes, tu cales en l'air.